Alors il y a quelque chose d'assez triste qui se passe aujourd'hui au niveau de la jeunesse et aujourd'hui je fais une vidéo vraiment improvisée, ça m'est tombé dessus comme ça et je voulais le partager en vidéo avec vous. Écoutez ce message, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'aimerais vraiment partager ce coup de cœur là avec vous. Voyez-vous, nous sommes dans un monde aujourd'hui où le plus gros danger qui nous guette, c'est la banalisation des choses. Je ne sais pas si vous le remarquez mais on est dans une société de plus en plus où on tente à banaliser les choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont d'une extrême gravité qui se passent mais on a tendance à se dire bon c'est pas très grave ou bien voilà c'est rien. On est progressivement en train de switcher vers une société où le superficiel, la légèreté est en train de gagner du terrain et c'est triste, c'est vraiment triste les amis. Et aujourd'hui ce que j'aimerais laisser entendre dans cette vidéo est la suivante. L'excellence, la recherche de l'excellence est en train d'être banalisée. Les jeunes aujourd'hui ne prennent plus le temps de se consacrer à l'instruction, à l'éducation, au fait de se former. Parce qu'il y a une vague qui est en train d'arriver aujourd'hui avec l'avènement du marketing, de l'influence. Ce qui est important pour les jeunes surtout, pour eux c'est de bien s'habiller, c'est d'avoir de très beaux comptes sociaux avec des abonnés et ils peuvent, je ne sais pas, placer des produits, faire de la publicité pour la finalité qui est de gagner de l'argent uniquement. Aujourd'hui, on ne trouve plus important le fait de travailler énormément, d'avoir une certaine rigueur, d'avoir de la discipline. On se dit non, il nous suffit juste d'avoir de belles photos, d'avoir des abonnés, d'avoir cette influence illusoire. Parce que oui, ce n'est pas vraiment de l'influence en fait. Parce que ça, ce n'est pas de l'influence. Avoir des abonnés, pour moi, ne veut pas nécessairement dire qu'on a de l'influence. Donc avec ça, on se dit qu'on va gratter quelques billets, quelques francs CFA et c'est bon. Mais ce que nous sommes en train de faire là, ce que ça va engendrer va être complètement dramatique. Ça va être dramatique parce que quels sont les adultes que nous allons devenir plus tard? Est-ce que nous allons devenir des adultes qui vont, je ne sais pas, qui ne vont rien avoir dans la tête et dans le cœur? Et avec quoi nous allons bâtir notre société? Avec quoi nous allons éduquer, bâtir nos enfants? C'est très important pour moi. Il y a un de mes amis qui m'a dit, Manim, combien de personnes s'intéressent à l'éducation? Tu vas prendre ton temps, tu vas travailler, tu vas investir dans du contenu éducatif et tout. Mais combien de personnes vont regarder cela? Aujourd'hui, les gens sont fans de tout ce qui est people, tout ce qui est buzz, tout ce qui est divertissement. Tu dois plutôt te pencher vers ce genre de contenu. Je l'ai dit, tu sais mon ami, moi je ne vais pas le faire. Parce que Primo, je le fais parce que c'est ce qui me fait vivre en fait. Je me sens vivre lorsque je partage quelque chose d'instructif, quelque chose qui éduque en fait les gens. C'est ce qui fait du sens pour moi. Je ne vais pas aller vers un contenu divertissant, un contenu abrutissant parce que je veux racoler beaucoup de personnes. Je veux être suivi par une multitude. Je veux dire, non, ok? Et je veux que les jeunes comprennent dans cette vidéo qu'il y aura toujours de la place pour les gens qui ont de la matière. Ne vous trompez pas. Aujourd'hui, les gens peuvent vous mentir, vous dire, ça ne vend pas ce qui est éducatif et tout. C'est faux. C'est faux. On est dans une société où la vérité c'est qu'on recherche toujours des gens qualifiés, des gens intelligents, des gens qui ont quelque chose à apporter. Ne vous voilez pas la face. Les entreprises, renseignez-vous, les entreprises peinent aujourd'hui à trouver des employés qui ont de la compétence, qui ont l'expertise. Si vous avez de l'expertise, si vous avez du talent, si vous avez, je ne sais pas, un savoir-faire vraiment top, croyez-moi qu'on va vous rechercher. Ne vous laissez pas berner par tout ce qu'on voit là. Ok ? Par tout ce qu'on voit. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quoi ? La qualité paiera toujours plus et mieux que la quantité. Je vous le dis, la qualité paiera toujours mieux que la quantité. Je vous prends un exemple. Supposons que dans mon répertoire, dans mon carnet d'adresse, je n'ai que 100 contacts. Je n'ai que 100 contacts. Ok ? Nous prenons quelqu'un aussi qui a 1000 contacts. Lui, il a beaucoup de contacts. Et supposons que vu que moi, j'ai des contacts qualifiés, ces contacts, je lance un projet, ces contacts peuvent m'aider. 50 personnes seulement. 50 personnes dans mes contacts peuvent m'aider avec 100 000. Ça va faire 5 millions. Ok ? Je vais récolter 5 millions avec mes 50 contacts. Et l'autre personne qui a 1000 contacts, cette personne aussi lance un projet et vu qu'il n'a pas un contact qualifié, ces personnes peuvent l'aider qu'à hauteur de 1000 francs. Et on a 500 personnes qui donnent 1000 francs. Il n'aura que 500 000. Comparé à moi qui n'a que 100 contacts, moi j'aurai 5 millions et lui n'aura que 500 000. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la qualité paiera toujours mieux et plus. Ne vous trompez pas les amis. Quand vous êtes dans la qualité, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Ok ? Donc c'est quelque chose que moi j'ai compris. Même si je me fais entourer que par de quelques personnes, je prends le soin. Enfin, le plus important pour moi, c'est que cet entourage soit de qualité, soit des personnes vraiment qui font le poids. Tu vois ? Comme ça, même si c'est une seule personne qui veut m'aider, ça peut changer ma vie. Plutôt que de me racoler sur mon dos, bien de mettre sur mon dos des milliers de personnes mais qui ne peuvent pas m'assister lorsque j'ai un petit souci. Ok ? Donc l'exhortation du jour, les amis, s'il vous plaît, ok ? S'il vous plaît, ne banalisez pas les choses. Ok ? C'est très important d'avoir de la culture. C'est très important de faire des études. C'est très important de se former. C'est très important d'avoir de la discipline, d'aimer le travail. Toutes ces choses sont très, très importantes. Que la société ne vous fasse pas... Ou bien, est-ce que c'est la société ? En tout cas, que cette tendance qui arrive ne vous fasse pas croire que on peut réussir sa vie. Ou bien, la finalité, il n'y a que l'argent. C'est faux, les amis. C'est faux. Il ne suffit pas de faire des vidéos de comédie sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Ce n'est pas ça. En tout cas, même si c'est ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce qu'on veut. Est-ce que nous voulons une société, une jeune génération de personnes qui n'ont rien dans le cœur et dans la tête ? Non. Non. Parce qu'il faut penser en termes de durabilité, les amis. Il faut penser en termes de durabilité. Nous devons construire des institutions. Nous devons construire des choses qui vont durer, qui vont perdurer dans le temps. Dans le temps. Et ce n'est pas avec ma petite chaîne YouTube, mon petit compte Instagram et mes petits comptes sociaux Facebook. Ce n'est pas avec ça que je vais développer ma communauté, ma ville, mon pays. Ce n'est pas comme ça que je vais améliorer mon continent, les amis. On a besoin des jeunes qui réalisent que c'est important d'aimer le travail, d'être appliqué, d'aimer le fait de se cultiver. La connaissance, c'est très important pour nous d'avoir ces gens de jeunes. Alors, c'est ce que je voulais laisser entendre aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est un message improvisé. Je sortais d'une discussion et c'est quelque chose qui me taraudait l'esprit, qui me perturbait. Je me suis dit, je me dois de partager ceci avec vous, les amis. Alors, si ça a fait du sens pour vous, dites-moi ce que vous en pensez avec l'avènement d'influenceurs, de gagner de l'argent facilement sur Internet et tout ça et tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que ça vous inspire cette vidéo ? Laissez un pouce bleu, ça voudra dire que vous avez apprécié. Un commentaire pour ceux qui voudraient aller loin, comme j'ai dit. Et on se dit à très bientôt pour toute nouvelle vidéo, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada